Bonsoir à toutes et à tous mes amis, nous sommes le 0707 2019, vous êtes sur le 2.0, la paix à toutes et à tous, je vous envoie. Nous avons des Gilets jaunes et c'est vrai qu'Eric a eu des propos qui ont choqué quelques téléspectateurs, il y a même beaucoup de téléspectateurs, regardez. Vous dites très précisément qu'il faudrait vraiment que samedi on soit tous unis jusqu'au bout et qu'on avance en direction de l'Elysée, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un punch que vous voulez faire samedi ? Non mais tous les gens veulent aller là-haut, c'est ce qu'il y a le symbole de ce gouvernement. Oui, les symboles de la République, tout à fait. Vous arrivez devant l'Elysée, vous faites quoi ? On rentre dedans. Vous rentrez dedans ? Mais que les choses soient claires, c'est bien pour ça qu'il y a des forces de l'ordre devant pour vous empêcher d'y aller. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que vous y faites ? C'est le symbole de la République, les gens veulent y aller, c'est tout. Oui, c'est bien, c'est la seule solution, c'est tout. Alors, voilà, ça a été une des séquences les plus fortes. Je vais vous montrer deux autres séquences qui ont été très très fortes hier. Et c'est vrai que, voilà, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que les propos d'Eric Drouet sont dangereux ? Parce que ce qui défend, tous les Français me disent, moi je défends, voilà, je suis un petit peu d'accord avec Eric Drouet, sur ce qui défend. Mais là, les méthodes, elles sont un peu trop, voilà, ça va trop loin. Oui, c'est clair, la majorité des Français défendent les causes des Gilets jaunes. On comprend la colère, on comprend l'exaspération, on comprend le ras-le-bol, le matraquage. Mais en revanche, moi, en tant que citoyenne, je ne suis pas pour qu'on vandalise, je ne suis pas pour qu'on goût, je ne suis pas pour qu'on casse, je ne suis pas pour le sort d'anarchie qu'il y a eu. Mes très chers amis, bonsoir à toutes et à tous, je me répète, la paix, l'amour, la fraternité et tout ce qui s'en suit, je vous envoie. Alors, les Gilets jaunes, où en sommes-nous ? Que s'est-il passé ? Eh bien, il s'est passé que le Rassemblement national est passé devant. Maintenant, c'est bizarre quand même, les mêmes profils dans les manifs, les drapeaux français, c'est bizarre quand même, des questions à se poser. Alors, en fait, ce mouvement était bel et bien là pour ça, mes amis, Maxime Coben et les autres, ce sont des reprises de justesse. Un était dans le milieu associatif et il s'est retrouvé un meneur des Gilets jaunes. Un autre était un ancien dealer, paraît-il, et il avait une forte amende à payer à l'État, un bon orateur, donc il y a forcément eu un deal. Alors, je vais revenir sur un petit détail que beaucoup n'ont pas réalisé, n'ont pas compris, n'ont pas saisi l'importance de ce détail qui prouve, ce détail prouve que cette histoire, que l'histoire des Gilets jaunes, BFM, TV, etc., les médias sont tous complices. Alors, vous savez, hier j'ai rencontré un jeune homme, très sympathique, un blanc, un casse, il avait avec lui son épée de samouraï, il fait des arts martiaux. Et on a discuté des sports, moi je lui ai dit que, moi j'ai fait du handball toute ma jeunesse, il m'a dit, alors les genoux, je lui ai dit, les genoux, ils sont boulés, genre moi j'étais ailé, j'étais pivot, voilà, toute ma jeunesse, puis le hand, vraiment c'est un sport, voilà, mortel. Enfin bref, et là on en vient à parler d'art martiaux, et il me dit que son sport, il a interdiction totale de pouvoir s'en servir, et bien, là je lui pose la question, je lui dis, mais, je me souviens de l'histoire du boxeur, des Gilets jaunes, il me dit, ouais. Il y a pas un truc qui t'a semblé bizarre, il me dit, si, je sais quoi, il me dit, bah, qu'un boxeur professionnel se batte avec des gendarmes, c'est impossible dans la tête d'un boxeur professionnel qui est pro, qui a grandi pro, qui a mangé pro, il ne peut pas se battre contre des gendarmes, c'est impossible, prenez n'importe quel boxeur professionnel, qu'est-ce qui va se retrouver sur le pont des arts ? Je le répète, en train de se taper avec des boxeurs, avec des gendarmes, excusez-moi. ADVK, la chaîne que je vous invite à aller voir, ADVK a fait aussi des vidéos concernant les Gilets jaunes, où vraiment les gens commencent à se poser la question, et bien, ça sent, oui, une forte manipulation. C'est une grosse manipulation. Et c'est pour tester aussi, si vous voulez, la fragilité psychologique des Français. Et oui, car beaucoup, heureusement, nous, la diversité, on a compris, et je remercie ceux qui m'ont fait comprendre aussi, qui m'ont dit, non, 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 laisse tomber, ça, ça s'en embrouille, mais encore pris par l'émotion, et bien, je voulais aller manifester. Mais j'y suis allé, et vous savez qui j'ai croisé ? Maxime Cobain. Nos regards sont se croisés, et il y a eu un truc bizarre. Enfin bref, donc, les Gilets jaunes, une douille. Comment les gens ont pu rentrer aussi bêtement dans un mouvement, créé en deux, trois mouvements, par deux, trois pèlerins, et foncer comme ça ? Alors, moi, vous savez, excusez-moi, moi, vous savez, ce qui m'intéresse dans cette histoire, bien sûr, c'est celui-là. Excusez-moi. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Yadam a travaillé avec moi, que Dieu est sur moi. D'accord. Y'a M. Bentounsi, qui est mort, qui repose en paix, qui soutient sa soeur. Que les quartiers sont délaissés. Que les écoles sont dans la reproduction sociale. On a les preuves. Que leurs aides, leurs RSA et toutes leurs conneries, c'est pour nous maintenir la tête sous l'eau. On a les preuves. S'il n'y aurait pas d'RSA, il y aurait moins de misère, c'est une certitude. Parce que le logiciel fonctionnerait différemment. Premièrement, deuxièmement, les parents isolés, la CAF. Tout ça aussi, ce sont comme l'ONU, l'OTAN, c'est le même genre de bordel. Le planning crime idéal, c'est pour casser les familles. C'est-à-dire la femme, elle se prend la tête avec son mec. Non, certes, il faut discuter, il faut parler, il faut essayer de se comprendre. Mais maintenant, il y a la CAF, je prends mon appartement et puis voilà. Voilà à quoi ça a emmené toutes ces fausses aides. Parce que, dans le fond, ce ne sont pas des aides. C'est pour vous. Gardez-la. Consommez. Consommez. C'est ça le but. C'est tout. Vous savez, je suis très triste en ce moment quand je vois certains migrants, les pauvres, qui sont tombés dans l'alcool, qui sont tombés dans les cachets. Ça me fait mal de voir ces petits jeunes qui, peut-être, seraient restés dans leur pays. Eh bien, leur vie aurait été différente, peut-être. Et puis, vous savez, moi, je les comprends totalement. Va chercher bonheur. Peut-être qu'autre part, il y a quelque chose de mieux. Mais, ils sont en train de nous imposer le nouvel ordre mondial. Alors, je vais te faire un petit footing au jardin de Luxembourg. Attention, attention, ça ne rigole pas. Et j'ai eu, tout d'un coup, une révélation. Pourquoi nous avons été, parce que moi-même, j'ai été attiré par cette sous-culture, la culture hip-hop, alors que maintenant, là, je ne parle pas pour moi, mais pour les plus jeunes, eh bien, ils sont en manque de culture, la vraie culture. Vous comprenez ? Il y a des choses, parfois, qui sont vraiment paradoxales, des choses qu'il faut avoir assez de recul pour les comprendre. Vous voyez ? Un petit exemple, ici, je pensais à, vous savez, dans les années 70, ceux qui venaient d'Algérie, par exemple, certains arrivés ici, se faisaient appeler Michel ou Robert, ou bon. Maintenant, celui qui est né ici, qui s'appelle Michel ou David, eh bien, il se fait appeler Mohamed, il se fait appeler Hakim, vous voyez ? Je vous partage une petite réflexion du soir. État des lieux, le titre de l'essai. Dites-moi ce que vous en pensez, comme ça, le titre, État des lieux, parce qu'il y aura tellement de critiques sur une autre société, que je pense que, État des lieux, ça peut être un bon titre. Je vous dis à très bientôt, sur le 2.0. C'était, Bae-Béa-Cher, votre philosophe. Ciao ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada